Musique Là c'est un pépin qui est mis. C'est un rituel. Chaque jour depuis que les vendanges ont commencé, Didier Séguier fait le tour des parcelles du domaine et goûte les raisins. Une étape essentielle pour connaître la maturité des baies et des pépins. Dans notre métier, la partie la plus importante reste la vigne, reste le terroir, reste les pratiques culturales que l'on va appliquer sur cette vigne. L'onologie est là pour transcender le terroir, mais on ne va pas changer la face du monde dans la cave. Si on n'a pas des grands raisins, on ne fera pas de grands vins. C'est comme un cuisinier, s'il n'a pas une très grande matière première, il ne fera pas un grand plat. Et comme un cuisinier doit connaître la qualité de ses produits pour les accommoder au mieux, Didier Séguier veut connaître ses raisins pour savoir comment les vinifier ensuite. C'est un super raisin, on a beaucoup de chance cette année malgré un été médiocre. A peine fini le tour des parcelles, le domaine en compte 90. Autre rituel pour notre nologue, le détour par la salle de tri. Bon, ça se passe bien. C'est là que l'onologue vient vérifier la qualité des raisins et voir si les feuilles et les baies pas mûres ont bien été enlevées. C'est aussi parce que j'aime ça, j'aime bien toucher le raisin, voir à quoi ça ressemble, la texture. A peine le temps de s'attarder, direction ensuite la cuverie. C'est là qu'a lieu le pressurage des raisins, différent à chaque millésime et pour chaque parcelle. L'objectif c'est de faire des pressurages très doux, pas forcément très courts, mais tout en douceur, avec une extraction des jus à des très faibles pressures. On va éviter d'extraire trop de matières herbacées qui sont dans la rafle, qui sont dans les pépins, qui sont dans la pellicule. De nouveau, Didier Séguier goûte le jus pour avoir une idée de sa richesse en sucre et la façon dont il va le vinifier. A partir de là, tout est fait, estime l'onologue. C'est un suivi, il faut être patient, il faut goûter régulièrement. Chaque semaine, on va déguster toutes les cuves, tous les fûts, pour suivre l'évolution et intervenir quand il le faut, et au bon moment et à bon escient. Il s'agit là pour l'onologue de veiller, surveiller, faire des choix et agir juste ce qu'il faut, afin que chaque année, le vin soit la plus belle et la plus juste expression de ce que les vignes ont donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada